C'est l'information de la nuit. Un militaire américain a fait feu à la base de Fort Wood. Il a tué trois soldats et fait 16 blessés avant de se suicider. Le général de la base a indiqué qu'on ne pouvait pour l'instant pas rattacher ce drame à un attentat terroriste. La fusillade a eu lieu à 16h, heure locale. Il s'est introduit dans une brigade médicale avant de rejoindre un bataillon de transport. La fusillade a duré entre 10 et 15 minutes. Toutes les victimes sont des militaires. L'homme était suivi pour des troubles psychiatriques, notamment une dépression. Des troubles survenus après avoir passé 4 mois en Irak en 2011. L'arme avait été introduite illégalement. L'homme était marié, avait une famille, mais n'a pour l'instant pas été identifié. Barack Obama, depuis Chicago, s'est exprimé sur ce drame. Il a indiqué être dévasté qu'une telle chose se soit produite encore. Rappelez-vous, en 2009, la base avait déjà été le théâtre d'un drame comme celui-ci, qui avait fait 13 morts et 30 blessés. C'était Claire Alavena, en direct de Fortwood, pour EDG News.